Quel avenir pour le train jaune ? Avenir incertain répondent en majorité les cheminots du Conflans. La présence de Charles Fitterman, ancien ministre des Transports, venu soutenir leur mouvement de lutte pour la défense de la ligne, leur va droit au cœur. Si ces derniers ont nommé cette rame la rame Fitterman, ce n'est pas un hasard. Je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans, disons, j'avais comme ministre des Transports décidé et fait rénover la ligne, relancer les trafics, améliorer les services, parce que déjà à l'époque, il y avait un plan qui menaçait de fermeture. Les représentants du syndicat CGT craignent que cette ligne devienne touristique seulement. L'argument du manque de rentabilité est avancé par la direction. Son déficit franchirait les 5 millions d'euros chaque année, un argument qui ne tient pas la route selon l'ancien ministre. On ne peut pas calculer seulement la rentabilité ou le coût direct, surtout sur une ligne qu'on n'entretient pas et qu'on ne fait pas fonctionner comme il faut. Il faut calculer les coûts pour l'ensemble du pays, pour les contribuables. Et moi je prétends qu'une ligne comme celle-ci, surtout dans un pays comme celui-là, avec la montagne, avec le climat l'hiver, eh bien ça coûtera pour la collectivité nationale moins cher que d'entretenir des routes, de les moderniser, de payer les gendarmes sur les routes. Le train jaune qui accueille 170 000 voyageurs à l'année a repris du service cet après-midi après 6 mois de travaux. Plusieurs rotations entre Font-Romeu et la Tour de Carole ont été supprimées.